Alors moi je travaille pas directement donc dans le domaine des émotions qui est la thématique de ce cycle mais plutôt justement sur le comportement et les attitudes des personnes et dans mes recherches et mes enseignements je m'intéresse en particulier à en gros comment motiver les gens à agir de manière plus durable ou plus écologique en particulier. Alors c'est une très vague question on n'a pas de réponse miracle malheureusement mais je vais vous donner quelques éléments en fait de ma discipline en particulier par rapport à tout ce qui touche au groupe donc je vais pas forcément beaucoup parler d'émotions directement voilà pour faire le lien avec les présentations qui ont déjà eu lieu et celles qui vont suivre pour comprendre un peu où je me situe donc voilà alors le point de départ c'est le changement climatique et toutes ses conséquences alors moi c'est pas mon domaine de base donc je suis psychologue sociale et puis j'ai commencé il y a quelques années à travailler sur cette thématique donc je m'informe pendant les introductions à mes cours je parle avec des spécialistes du domaine et puis quand on commence à vraiment se pencher en détail sur la thématique j'imagine que vous toutes et tous ici ça vous intéresse puisque vous êtes à ces escales durables on se rend compte en fait que la situation elle est vraiment alarmante alors là je vais vous mettre quelques extraits de et tableaux et autres de papier scientifique récent un sur ces fameux points de bascule et tipping points où les auteurs disent vraiment que notre planète la conclusion c'est que la planète elle est vraiment en péril alors quand on voit ça moi ça fait un peu froid dans le dos des choses plus précises une autre étude qui montre en fait si on part dans les pires scénarios en termes d'utilisation de carbone donc si on reste un peu en train de façon continue à faire ce qu'on est un peu en train de faire et puis qu'on réduit pas très sérieusement nos émissions on va arriver en 2100 à des endroits dans le monde où ça sera juste plus possible de vivre alors les endroits où c'est en jaune claire c'est quelques jours par année et en foncé c'est en gros toute l'année parce que voilà moi je suis comme je dis je suis pas spécialiste du domaine j'ai essayé de lire ce papier bien comprendre ça a l'air d'être un mélange en fait c'est pas forcément la chaleur en tant que tel mais s'il ya plus tant de degrés notre corps en fait il va plus quoi il n'arrive plus transpirer seront et se réguler qu'il ya même des endroits va sortir de chez soi ça deviendra juste mortel quand on voit ce genre de par 2100 c'est nous probablement on sera plus là ou alors très vieux mais très vieille mais des générations qui naissent maintenant ils seront là et on dit waouh quand même c'est des parties entières du monde entier qui potentiellement pourrait ne plus être habitable et puis voilà encore un autre papier que je trouve super intéressant sur ce qu'on appelle les boucles de rétroaction c'est toutes les choses qui peuvent s'emballer s'influencer elles mêmes et il y en a pas mal il y en a qui se déclenchent déjà entre 1 et 3 degrés donc on dit mais on est déjà dans cette fourchette l'effoncer ça sera plus de 5 degrés on passe par exemple du permafrost du sol gelé notamment en sibérie où le sol est plein de glace et puis quand il commence à se réchauffer ben il libère notamment du méthane qui accélère le réchauffement climatique qui accélère les autres c'est plein de phénomènes qui peuvent s'emballer et puis ça va scientifiquement d'après moi ma lecture du domaine il ya peut-être des gens plus spécialistes que moi dans la salle en guillemets ben on essaie de les prédire mais c'est pas une voilà comment dire c'est dur de savoir exactement parce qu'ils sont tous interconnectés puis en fait quand on commence à se pencher vraiment là-dedans on se dit oulala c'est juste quand même assez impressionnant ce qui nous attend dans les prochaines décennies si on si globalement l'humanité change pas drastiquement son mode de vie après voilà l'idée c'est qu'on se sent une toute petite chose par rapport à ça on se sent aussi une toute petite chose dans nos émissions propres ça je vais revenir sur notre propre sentiment d'efficacité un chiffre donné par le site de greenpeace sur l'utilisation de co2 en suisse on voit la toute petite barre orange et tous les ménages privés de suisse ensemble et puis en rouge la place financière suisse on dit bah ouais bah le problème est énorme mais aussi les millions de tonnes de co2 émis c'est juste impressionnant et même nous avec nos actes à nous ben finalement est ce qu'on peut vraiment faire quelque chose alors ça combiné qui potentiellement nous attend en fait en tant qu'humanité et également notre propre marche de manœuvre peut faire qu'on se sent un peu comme ça comme le petit pion et on se dit mais moi je suis un petit pion dans un océan de problèmes et qu'est ce que je peux faire en tant que petit pion personnellement j'ai souvent ce sentiment donc je vous ai dit je vais pas beaucoup parler d'émotions voilà moi je vais plutôt vous parler de qu'est ce qu'on peut faire mais en tout cas qu'est ce qu'on pourrait faire et voilà la grande question c'est face à tout ça est-ce que moi puisque vous vous pouvez faire quelque chose seul alors comme j'ai dit je suis psychologue je vais pas vous répondre en vous disant oui oui votre contribution personnelle en termes de réduction de co2 ça peut faire une différence parce que moi je travaille pas sur sur le co2 même je travaille sur les perceptions et je travaille sur ce qui fait que les gens en fait ils vont rentrer dans des cercles d'action ou pas et puis voilà une solution parce que moi j'aime bien penser en termes de solution parce que si on s'arrête à la première partie des choses très alarmantes malheureusement très réaliste on sort plutôt avec des émotions négatives alors j'essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pour ne pas se décourager on peut se mettre en groupe et agir en groupe je suis désolé j'avais pas pensé à cette assez technique ça va être sur youtube je suis dans le noir parce que je suis agile police voilà on va continuer dans le noir on peut rejoindre un groupe et se sentir plus fort plus forte comme ça après la question c'est même si on se met en groupe pour agir est ce que on peut vraiment faire quelque chose pour pour lutter contre le changement climatique de nouveau je vais pas vous parler en termes de réduction de co2 mais en termes de est ce qu'on peut influencer les autres même si on a un groupe minoritaire si on ne représente pas la majorité de la population et ces deux questions ça va structurer par le reste de la demi-heure de présentation donc j'ai essayé de pas faire une présentation du nord pour qu'on puisse aussi bien sûr discuter après donc est ce que tout seul toute seule ça sert à quelque chose et plutôt est ce que le fait que je perçois que je suis toute seule ça ça peut m'empêcher de faire quelque chose donc au niveau des perceptions et puis la deuxième partie c'est quand un groupe on dit minoritaire je vous expliquerai ce que c'est dans le jargon de psycho sociale est ce qu'un groupe minoritaire est ce que ça sert à quelque chose est ce qu'on peut faire changer l'opinion des autres quand on n'a pas le pouvoir on n'a pas le pouvoir du nom voilà alors première partie qu'est ce qu'on fait quand on est tout seul alors j'aime bien commencer par ce schéma si vous avez déjà vu une présentation si vous suivez mes cours avec il revient tout le temps mais je trouve qu'il est super parlant on peut un peu se décourager en tant que personne parce que si on réfléchit notre propre action à nous c'est le petit cercle jaune en haut ben c'est là qu'on aura le plus petit impact si on veut vraiment avoir un impact plus grand il faut bouger des plus grands cercles il faut aller dans des cercles plus large jusqu'à arriver au grand cercle vert qui est vraiment le changement de culture il faut changer les normes la manière de faire les symboles la manière dont on construit le récit par rapport à notre à la terre sur laquelle on habite etc donc ça c'est vraiment tout changer la manière de voir les choses et puis entre deux on a tous ces cercles dans les entreprises les cercles publics politiques légaux etc puis plus on change un cercle vent plus on aura un impact au niveau c'est pas pile quantifié en termes de co2 mais bon ça paraît logique donc on peut se dire ouais en tant que personne est ce que je peux vraiment faire quelque chose après petit détour on peut faire des choses bien sûr et ça ça sera jamais mon propos de décourager qui que ce soit à faire quelque chose surtout qu'on sait que certains gestes comme par exemple prendre un vol transatlantique ça ça met quand même un certain nombre de co2 et on sait par exemple qu'un aller-retour europe new york ça peut utiliser en guillemets plus de co2 que une personne en moyenne dans certains pays du monde donc voilà il ya certains de nos gestes qui comptent plus que d'autres mais ça c'est pas une présentation là dessus mais je voulais le rappeler et puis pas que la conclusion c'est ça sert à rien de faire quelque chose tout seul parce que oui on utilise quand même moins de co2 par contre mon propos est plutôt basé sur des notions bas de mon domaine de la psychosociale et ce que je soutiens en fait sur la base par des études qui ont été menées dans mon domaine des théories qui existent c'est que ça vaut la peine de faire quelque chose tout seul on va même pas encore parler pour un sens de rejoindre un groupe pour agir en groupe mais déjà tout seul pour deux raisons qui sont liées à la notion de groupe en fait un c'est on vit en groupe même si on vit tout seul tout seul dans son appartement l'humain et fonctionne avec d'autres personnes et pour cette raison ça vaut la peine de s'engager dans des dans certains comportements écologiques durables et la deuxième raison c'est que la perception de s'en sentir inefficace de se dire ça sert à rien c'est vraiment prouvé je vous montrerai dans la des chiffres des résultats qui montrent juste le fait qu'on se sente inefficace ça nous empêche d'agir donc je vais partir sur la première la première sous partie sur on vit en groupe vous en groupe qu'est ce que c'est en groupe comme on l'entend dans mon domaine ça peut vraiment être des groupes formels comme moi je suis membre du groupe institut de psychologie de la faculté etc de l'université de lausanne mais aussi des groupes plus informels ça peut être des groupes de connaissances ou des groupes symboliques en fait j'habite dans un pays je suis résidente de la suisse donc j'appartiens à mon groupe suisse mais je connais pas tous les tous les gens qui habitent il y a vraiment plein de groupes différents et ces groupes ils nous influencent beaucoup et je vous montrerai juste une expérience parce que je pourrais en montrer des dizaines mais j'ai essayé de résumer ce qu'on connaît là dessus je vais commencer par le deuxième point ce que font les autres et ce qu'on observe de ce que font les autres donc c'est qu'ils le fassent réellement ou pas et ben c'est un très c'est une très forte comment dire influence sur nos propres comportements surtout dans les pays individualistes comme les pays occidentaux mais de manière générale on a tendance à sous-estimer l'influence de ce que font les autres sur notre comportement on va dire ah oui mais moi j'ai changé mon comportement par exemple j'ai dit au hasard j'ai commencé à arrêter de manger de la viande parce que je pensais que c'était bien pour l'environnement etc alors quand on change son comportement c'est multifactorial souvent c'est la combinaison dans un certain ordre etc de facteurs qui font qu'on change notre comportement mais on va jamais dire ah mais j'ai changé de comportement parce que les gens autour de moi il y a tout le monde qui a changé et en fait dans la prédiction de nos comportements ce qu'on observe des autres c'est un très grand facteur et pendant certaines études c'est même le plus grand facteur de changement même si on n'aime pas si on n'aime pas se l'avouer on a aussi tendance à sous-estimer le souci que sont des autres pour l'environnement et aussi à s'auto censurer ne pas en parler etc alors qu'en fait pas en changeant notre comportement je prends toujours l'exemple du vélo je fais du vélo bah j'aimais moins de co2 parce que j'ai pris le vélo à la place de la voiture mais en même temps les gens vont me voir sur mon vélo les gens qui me connaissent vont dire ah ben tiens oriane maintenant elle va plutôt en vélo qu'en voiture mais aussi des gens que je connais pas dans la rue ils vont me voir une personne ça va pas tout changer mais on a cet impact sur les autres du fait de notre appartenance en groupe et un petit exemple je le prends souvent si dans mes présentations parce que je le trouve assez parlant voilà c'est une expérience qui a été faite il y a plus de 30 ans dans des rues à mon avis en Hollande si je m'en souviens bien et c'est une expérience qui a été faite ce qu'on dit sur le terrain les gens n'étaient pas au courant qui participait des chercheurs et des chercheurs ils ont pris une rue et puis tout à gauche de l'échelle elle avait zéro déchets et tout à droite et l'équipe de recherche a mis des déchets par terre des mégots des trucs comme ça des papiers il y en avait 16 là la flèche du haut c'est le la barre verticale c'est le nombre de personnes qui ont jeté elle même quelque chose dans la rue on voit quand la rue elle était propre dans 18% des cas les gens ils ont jeté quelque chose donc ils savaient pas qu'ils étaient observés quand la rue elle était très sale il y avait 40% des gens qui ont jeté quelque chose ce qui montre qu'il faut pas si vous faites la même expérience devant chez vous cette semaine vous aurez pas exactement les mêmes chiffres mais ça c'est un effet qui est très robuste qu'on connaît bien dans le domaine le fait des normes de ce qu'on perçoit il y a des gens qui jettent jamais rien heureusement il y a des gens qui vont jeter dans tous les cas même si c'est propre mais là dans cette expérience on a un peu plus de 20% de gens qui vont jeter quelque chose uniquement quand il y avait quelque chose quand la rue elle était déjà pas mal seul donc ce qui montre que ce qu'on observe dans le bon et dans le mauvais en guillemets ça va nous influencer juste d'observer quelque chose donc déjà un on est influencé dans nos comportements mais quand on fait enfin quand on s'engage dans un comportement dit ouais bon moi je vais changer ça dans ma vie parce que je sais que ça pollue moins mais finalement c'est qu'une goutte d'eau dans le séance ça va rien changer à la situation et puis toute façon on va en cours à la catastrophe je suis en train de parler de la perception qu'on pourrait avoir et moi il faut toujours se dire que ce qu'on fait c'est observé par les autres et ça permet un changement plus vaste alors bien sûr il faut beaucoup de gens commencent à changer leur comportement mais on a tendance à vraiment sous-estimer cet impact de ce que nous on appelle les normes sociales donc ça c'est une première chose liée au comportement qui a une espèce d'effet indirect des comportements l'autre chose qu'il faut toujours garder en tête quand on a l'impression justement qu'on n'est qu'une petite goutte d'eau dans l'océan et puis que ce qu'on va faire sert à rien c'est que cette perception que je dis je suis psychologue moi je travaille pas sur est-ce que tel geste va vraiment changer les choses ça je laisse à mes collègues qui travaillent dans le domaine de le faire par contre ce que je sais en tant que psychologue social c'est que ça n'avance pas c'est que de penser que que ça sert à rien c'est ce qu'on appelle c'est un papier assez connu dans le psycho d'environnement c'est ce qu'on appelle un dragon de d'inaction c'est vraiment avoir l'impression que ce qu'on fait ça sert à rien ça va vraiment nous couper dans notre élan et on va pas le faire et là j'essaie de pas mettre trop de chiffres pas je me dis à pas tout le monde forcément qui a l'habitude de gens d'études mais je voulais quand même vous le j'aime bien c'est ce schéma qui a l'air super barbare et puis bon il n'y a même pas de légende donc c'est parce que veulent dire les choses mais comme ça pour voir un peu l'impactant ça c'est ce qu'on appelle une méta analyse ça veut dire que au lieu de se concentrer sur une étude qui a été fait sur une population spécifique dans un pays spécifique etc il ya là c'est un chercheur qui a pris plein d'études enfin le maximum qu'il trouvait qui correspondait à certains critères pour comprendre le comportement environnemental donc c'est le BAH la behavior tout au bout le comportement qu'est ce qui fait que les gens tout d'un coup adoptent des comportements écologiques puis il a vraiment essayé en gros c'est un peu plus compliqué que ça c'est très dur à faire mais faire des sortes de moyenne et on sait que ce qui fait qu'on agit c'est qu'on a l'intention de le faire donc ça c'est la case INT et là il a regardé notamment le fait qu'on a l'impression qu'on n'a pas le contrôle sur la situation parce que souvent pour tout comportement si on a l'impression que ce qu'on fait ça sert à rien qu'on va voilà on va pas agir et c'est d'autant plus fort dans le cas des comportements écologiques parce que le changement climatique est une telle est un phénomène d'une telle ampleur qu'on peut avoir l'impression que tout seul ça sert à rien et regardez ça c'est ce qui s'appelle pbc c'est le percive behavioral control donc c'est le contrôle la perception de contrôle perçu c'est comme ça qu'on appelle ça ça a un certain effet pour nous expliquer tous les chiffres mais ce qui est intéressant c'est que là vous avez la case attitude c'est vraiment je pense que c'est important de faire quelque chose pour l'environnement ça a le même poids un effet de taille comparable que le fait d'avoir l'impression qu'on fait que ce qu'on fait ça sert à rien du tout là ça illustre vraiment l'importance en fait d'avoir l'impression que ça sert à quelque chose de nouveau peut-être qu'objectivement ça sert pas à grand chose qu'on fait ça c'est pas à moi de le dire par contre ce que je peux vous dire c'est quand on a l'impression que nos gestes servent à rien et ben ça va couper notre intention de le faire et ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte quand on fait de la sensibilisation soit de manière institutionnelle mais aussi comme manière informelle on veut motiver des gens à faire quelque chose ben il y a peut-être des gens qui ont réellement l'attitude en guillemets qui va dans le bon sens oui je comprends que le changement climatique c'est super grave j'ai envie de faire quelque chose mais pour pouvoir s'engager dans le comportement il faut avoir ce sentiment de contrôle perçu donc ça c'est quelque chose qui est vraiment établi ça je vous ai montré une méta-analyse il y en a d'autres c'est vraiment quelque chose qu'on sait de manière vraiment certaine on peut dire dans notre domaine c'est ce sentiment d'efficacité ou de contrôle est vraiment important après il ya le sentiment d'efficacité personnelle et c'est cela que je vous ai montré dans cette diapositive là c'est vraiment j'ai l'impression que ce que je fais ne sert à rien après on peut avoir un sentiment d'efficacité qui est lié au groupe donc je vous ai mis une définition la croyance partagée au sein d'un groupe quant à ses capacités d'organiser d'exécuter les étapes nécessaires pour atteindre le but on peut se dire mais tout seul peut-être que voilà mais peut-être qu'on groupe donc ça soit un groupe formel ou un groupe informel peut-être qu'on groupe on arrive à faire quelque chose pour lutter contre le changement climatique et pendant longtemps dans la recherche en tout cas dans mon domaine on a plutôt regardé le sentiment personnel et puis on sait que si on a l'impression que tout seul on n'y arrivera pas on va pas agir pour l'environnement et puis c'est que assez récemment depuis je dirais 7-8 ans grosso modo qu'on a commencé à vraiment plus se focaliser dans mon domaine sur le fait ok peut-être que tout seul on n'y arrivera pas mais en groupe si on pense que le en groupe si on se met ensemble et qu'on agit ensemble qu'on peut faire quelque chose est-ce que ça c'est un prédicteur du comportement et c'est ce qu'on appelle nous le sentiment d'efficacité collective il y a quelques recherches alors c'est pas il n'y en a pas il n'y a pas encore de quoi faire une grosse méta analyse comme avant mais qui sont plutôt encourageants alors je vous en ai mis un c'est une étude réalisée à taïwan sur un peu plus de 700 personnes et pour s'il ya des gens qui sont issus de la psychologie c'est une approche qui est basée sur des modèles de gestion du stress l'idée c'est que dans la vie on est confronté à des menaces ou à des menaces perçues des choses qu'on voit comme dangereuses pour nous dangereuses collectivement et on va évaluer nos capacités à surmonter cette menace est-ce que est-ce que je suis capable de faire quelque chose puis s'engager dans un comportement ça c'est pas c'est des modèles du stress généraux qui sont pas forcément liés au changement climatique et cette personne l'a adapté à la question du changement climatique et surtout elle a regardé la elle a distingué le sentiment d'efficacité personnelle avec des questions je vous ai mis un exemple je pense que je peux gérer des problèmes environnementaux même inattendu et une efficacité un sentiment d'efficacité collective je suis confiant confiante qu'ensemble on peut trouver une solution au changement climatique donc l'idée moi je peux faire quelque chose et en groupe et là le groupe est même pas défini c'est juste ensemble le besoin de lutter ensemble contre le changement climatique avec des échelles et cette personne elle a vraiment comparé ces deux sentiments de nouveau un tableau avec un schéma avec plein de chiffres mais je vais essayer de vous guider ça c'est pris directement de l'article on voit au milieu qu'on a vraiment ce qu'on appelle le coping donc vraiment là les capacités à surmonter le problème qu'est ce que je peux faire et dans cette recherche ont été comparé vraiment le sentiment d'efficacité personnelle et le sentiment d'efficacité collectif et on voit que les faits les deux ont un effet mais le fait de se sentir efficace en tant que groupe en tant que collectif ça a beaucoup plus d'impact sur le fait que la personne elle va avoir l'impression qu'elle a les ressources et que in fine ça c'est le dernier rond qu'elle va vraiment s'engager dans des comportements donc le fait de sentir efficace en groupe est un plus grand prédicteur dans cette recherche de nouveau on a besoin de plus de recherche mais est un plus grand prédicteur du comportement du comportement écologique une autre recherche que j'ai trouvé aussi intéressante dans ce domaine laquelle date de 2016 quatre expériences qui ont été faits sur des gens jeunes de moins de 30 ans en allemagne et en australie et là on n'a pas mesuré le sentiment d'efficacité collectif dans ce qu'on appelle manipuler alors c'est un terme un peu voilà qui peut avoir d'autres connotations nous ça veut dire simplement dans le jargon de l'expérimental en psychologie ça veut dire qu'on a dit aux gens en tant que groupe vous êtes plus efficace puis à d'autres gens on n'a pas dit ça et puis on a comparé et le groupe défini ici était le groupe d'âge des personnes qui participaient à l'expérience on leur a dit vous si vous vous mettez en groupe vous pouvez être efficace puis là c'était pour promouvoir l'usage de véhicules électriques donc voilà fait dans un cadre assez particulier et puis ça a été fait quatre fois de suite ce qui donne un aspect relativement robuste à la recherche présentée et puis après on voyait si les gens ils voulaient se comporter de manière plus écologique ça a été trouvé qu'il y avait plus d'intention de comportement quand on avait justement dit en tant que groupe d'âge vous pouvez faire quelque chose mais il fallait aussi que le sentiment d'efficacité personnelle soit renforcé donc ça nuance un peu la recherche précédente où c'était considéré un peu personnel collectif juste comme deux prédicteurs un peu l'un à côté de l'autre là bien sûr on a besoin de plus de recherche mais c'est intéressant de montrer qu'on a besoin de se sentir fort fort en groupe mais également tout seul que les deux sont importants et si vous pensez juste pas en termes de recherche et tout ça mais dans la vie de tous les jours si en tant que groupe j'ai l'impression que je peux faire quelque chose mais également en tant que personne c'est là qu'il y a la plus grande probabilité de pouvoir la plus grande probabilité que je me mette à réellement agir donc voilà des recherches plutôt prometteuses dans ce domaine qui mettent en avant vraiment le besoin de se sentir efficace en tant que groupe donc voilà ça c'était la première étape vraiment l'idée que au niveau des perceptions donc de nouveau je suis pas en train de dire qu'un groupe c'est efficace ou pas je suis en train de dire et j'essayais de vous démontrer par des recherches dans mon domaine que si j'ai l'impression que mon groupe est efficace en tout cas j'ai l'impression qu'en groupe ça va m'aider à atteindre mon but mon but c'est d'agir pour pour lutter contre le réchauffement le changement climatique il y a plus de probabilité que je m'engage vraiment même dans des comportements personnels c'est ça qui est intéressant après la deuxième étape où là je vais présenter les recherches d'autres d'autres théories de ma discipline c'est ok je rejoins un groupe alors un groupe de nouveau moi je suis pas en train de dire c'est pas quel type de groupe est le plus efficace ça peut être un groupe militant ça peut être un groupe politique ça peut être un groupe de collègues au travail qui se mettent ensemble pendant les ans mais qu'est ce qu'on peut faire pour pour se comporter de manière plus durable au travail ça s'appelle vraiment des groupes institutionnels formels ou non etc c'est moi je travaille sur comment dire quelles caractéristiques du groupe font que on va pouvoir influencer d'autres personnes donc convaincre d'autres personnes de se comporter le plus durable et dans quel cadre ça marche mieux les caractéristiques même du groupe finalement elles sont secondaires après on pourra en parler dans la partie discussion parce que bien sûr il y a aussi des nuances là je vous donne quelques éléments généraux sur l'influence sociale alors pendant longtemps dans mon domaine la psychosociale et les premières grandes études sur la thématique date des années 40 50 notamment 50 60 plutôt après la deuxième guerre mondiale parce qu'il ya des grands questionnements comment est ce que les humains ont été jusqu'à massacrer d'autres qu'est ce qui peut expliquer ça donc il ya vraiment des champs qui sont nés notamment aux états unis des champs de recherche pour comprendre comment on peut pousser les autres à faire des choses alors mal mais est-ce que mais aussi et comment peut pousser les gens à adopter des comportements plus vertueux etc et pendant plusieurs décennies enfin commençant dans les années début des années 50 on a pensé qu'il y avait deux sources de pouvoir il y avait deux manières de convaincre les gens il y avait le pouvoir du pouvoir de l'autorité parce qu'on nous dit de faire quelque chose puis le pouvoir du nom parce que la majorité de quelque chose je vais pas rentrer dans tous les détails je peux peut-être certains et certaines d'entre vous connaissent les expériences je vais vous présenter juste celle de base mais le pouvoir du pouvoir c'est quoi c'est en gros c'est quand l'autorité nous dit de faire quelque chose l'expérience la plus connue la première des premières qui a lancé ce grand champ elle a été faite par un chercheur qui s'appelle milgram alors cette expérience on n'a plus le droit de la faire pour des raisons éthiques et c'est très bien qu'on puisse la faire comme ça où je sais si c'est pas quelque chose qui se fait encore mais ce que milgram a fait c'est qu'il a invité des gens dans son laboratoire je crois que j'aurais été payé un petit peu et puis il leur a dit on va participer à une expérience sur la mémoire il ya une personne en face de vous vous la voyez pas mais vous l'entendez et elle doit mémoriser des mots puis si elle se trompe vous devez lui envoyer des petits chocs électriques donc c'était pas vrai c'était une personne c'est un acteur en face la personne n'a reçu aucun choc électrique mais la personne qui participait comme l'homme que vous voyez ici qui est un des vrais participants de cette expérience et bien il n'était pas au courant il pensait qu'il envoyait vraiment des chocs et puis à la fin ça allait la personne les chocs électriques étaient de plus en plus grands et jusqu'à arriver au stade en fait où la personne elle hurle je crois qu'après elle se tait donc la personne qui participe elle pense même qu'elle a tué la personne d'en face donc on peut plus le faire parce que les gens étaient dans un état psychologique terrible après un mais voilà et les personnes protestaient maintenant maintenant mais je peux pas la personne elle souffre puis le chercheur qui avait sa bouse blanche disait maintenant maintenant donc représenté l'autorité maintenant il faut continuer il faut continuer etc et quand ça a été fait au début des années 50 dans les années 50 cette expérience publiée dans les années 60 et ben il ya 65% des personnes qui ont participé qui ont été jusqu'au bout du corps pensaient avoir même tué quelqu'un et c'est l'expérience classique qui démontre en fait le pouvoir de l'autorité quand on nous dit de faire les choses on fait les choses il n'y a pas tout le monde mais une grande partie des gens qui font les choses après on n'a plus le droit d'être reproduite alors il y a eu des grands débats à la mini parenthèse mais elle a été retournée en fait via une chaîne de télévision française qui a fait passer ça pour une simulation de télé réalité ça a été beaucoup discuté parce que est ce qu'on peut faire des choses parce que c'est des chercheurs qui vont qui l'ont reproduite est ce qu'on peut tuer la télévision pour faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire dans les universités voilà mais quand ça a été refait là il y avait encore des taux plus élevés il ya quelques années je crois qu'il y avait plus de 80% des gens qui ont été jusqu'au bout donc voilà c'est des expériences qui illustrent de manière non éthique mais qui ont illustré en fait le pouvoir du pouvoir et pendant longtemps on a cru que si on voulait motiver les gens à changer leur comportement il fallait une forme d'autorité l'autorité peut aussi pousser à faire des choses positives donc pas prendre que dans mais voilà une manière de changer les choses c'est simplement de l'ordonner après d'autres expériences ont montré que ce qui marchait bien pour faire changer d'avis les gens c'était le nombre quand la majorité enfin là on n'a plus dans une situation il ya des gens qui ont du pouvoir pas d'autres mais juste imaginons un groupe de collègues au travail qui ont le même statut une classe d'étudiants d'étudiants des gens qui se ressemblent qui ont les mêmes caractéristiques et une expérience l'expérience classique alors elle est beaucoup on peut la refaire un peu moins violente c'est l'expérience d'un chercheur qui s'appelait h qui a montré au début des années 60 il a convoqué des groupes d'étudiants c'était des jeunes hommes et puis c'était une expérience sur la perception on montrait des bars il y avait ce groupe d'étudiants il y avait des barres abc puis il y avait la barre x et pieds on disait mais la barre x elle correspond à a a b ou a c la réponse était toujours très claire il n'y avait pas d'ambiguïté et ce que les personnes savaient pas c'est qu'il n'y avait qu'un vrai participant les autres c'était de nouveau des acteurs payés pour faire semblant et dans une partie des cas les acteurs ils donnaient une réponse totalement fausse par exemple là il disait a et ce qui a été mesuré c'est est ce que les personnes elles donnaient une réponse juste ou fausse et quand même dans plus d'un tiers des cas les gens ont donné des réponses aberrantes c'est à dire elle savait que c'était faux il savait c'était des hommes ils savaient que c'était faux mais il disait quand même à parce qu'il voulait pas être différent du groupe après ça c'est un nombre qui a été trouvé dans un certain contexte etc c'était une expérience qui a été refaire pleine de fois des fois les taux ils sont un peu plus élevé un peu plus haut dans certaines situations mais il ya toujours cette influence du groupe alors bien sûr au début on dit faux parce qu'on est en groupe mais au bout d'un moment quand on continue à toujours faire comme les autres c'est un peu comme les normes sociales que je vous ai présenté avant on finit par internaliser le comportement donc il ya vraiment ce pouvoir du nombre on a tendance à faire ce que fait la minorité la majorité des gens qui nous ressemblent et plus les gens ils nous ressemblent généralement j'aurais pu aussi présenter des recherches là dessus mais ça devenait long les gens qui nous ressemblent on a vraiment tendance à les imiter pas tout le temps pas pour tout mais il ya vraiment ce pouvoir donc pendant les années 50 60 en psychosocial on a vraiment pensé qu'il y avait cette influence du pouvoir qui est avérée cette influence du nombre qui est avérée et puis voilà que c'était les deux grandes sources d'influence pour pour essayer de convaincre les autres de changer notre comportement après il ya des équipes de recherche notamment en suisse et en france qu'on dit non non mais il ya aussi les minorités et puis il ya beaucoup de changements sociaux de changements paradigmes de comportement qui ont été initiés par des groupes minoritaires par exemple les suffragettes alors bien sûr les femmes ne sont pas minoritaires en tant que telle c'est même un peu plus de 50% de l'humanité mais pendant longtemps et encore dans certaines situations les femmes avaient beaucoup moins de droits et d'accès aux droits que que la majorité qui étaient les hommes et quelques femmes il n'y a pas toutes les femmes mais quelques groupes de femmes se sont battues pour que les femmes puissent obtenir des droits notamment politique des fois au péril de leur vie en jettant dans des courses de choux etc donc c'est vraiment ce qu'on appelle en psychosocial une minorité active et il ya eu quand même des changements à les femmes en suisse relativement tard mais ont pu obtenir notamment droit de vote dans beaucoup de pays donc si on part du principe que il ya que les majorités soit les gens qui ont le pouvoir soit qui ont le pouvoir du nombre qui peuvent tout faire changer ben les minorités actives elles pourraient pas faire changer les choses mais il ya quand même eu des changements d'opinion au fil du temps qui ont été initiés par des groupes minoritaires et après la question c'est est-ce que ces groupes minoritaires peuvent faire changer alors pour faire changer les autres opinions je suis déjà intervenu plusieurs fois sur la désobéissance civile également une autre forme de minorité active alors comme j'ai dit avant ben voilà le but c'est pas comparer vraiment des types de groupes mais des actions de groupes et surtout le fait que les groupes ne représentent pas des majorités en termes de statut pouvoir ou en termes de nombre c'est plutôt des gens qui ont des opinions et qui aimeraient que les autres adoptent les mêmes comportements ou ou opinions que donc voilà un autre il ya moins de suffragettes actuellement il ya des groupes qui pratiquent la désobéissance civique notamment pour alerter sur l'urgence climatique mais aussi pour d'autres raisons est-ce que ça marche comment ça marche etc donc à la fin des années 60 il ya une équipe de recherche menée par Serge Moscovici qui s'est dit non non mais les minorités elles ont aussi une influence mais c'est une influence différente et ils ont lancé tout un pont de recherche qui s'appelle l'influence des minorités et je vais vous montrer juste quelques données de l'expérience de base après ça a été répliqué dans plein d'autres domaines toujours c'est ça ressemble aux barres d'avant mais cette fois c'était des pastilles de couleurs on présentait un groupe alors cette fois c'était dans l'expérience de base c'était des jeux de femmes aucune idée pourquoi on leur présentait des pastilles de couleurs toutes bleues mais des teintes de bleu différents et puis comme dans l'expérience de H il y a des personnes qui tout d'un coup disaient quelque chose de faux vert et c'est clair que c'était pas du vert ils avaient prétesté qu'il n'y avait pas de personnes qui étaient daltoniennes c'était du bleu mais des teintes de bleu et puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui disait vert dans H il y avait la majorité qui disait une fausse longueur de barre dans le cas de l'expérience de Moscovici et collègues c'était une minorité qui disait tout d'un coup vert je crois que c'était 2 sur les 8 ou quelque chose comme ça qui commençait à dire une autre couleur ce qui a été observé donc ça a été répliqué dans l'expérience de base il y avait 8% des personnes qui ont fini par dire dans 8% des réponses c'était du vert alors c'est moins qu'une influence majoritaire mais ce qui a été observé c'est que c'est un changement d'opinion qui durait sur le plus long terme c'est quelque chose qu'on connaît bien dans l'influence minoritaire dans le cas de l'expérience sur les barres de H les personnes elles sortaient de la salle et disaient ouais ouais moi j'ai dit que c'était A alors que c'était B mais parce que j'avais pas envie de dire une réponse qui était différente des autres j'avais pas envie de me faire remarquer là les personnes elles disaient parce qu'elles ont été aussi interviewées après l'expérience elles disaient oui mais il y a des personnes qui ont commencé à penser différemment du groupe qui ont commencé à dire vert alors j'ai vraiment regardé la couleur puis j'avais l'impression finalement peut-être que ça tirait quand même sur le vert alors là on parle de couleur on parle pas de changement de comportement sociaux ça a été fait après sur enfin il y a tout un pan de recherche qui a regardé le développement des mouvements féministes qui a aussi travaillé sur l'écologie dans les années 70 par rapport à l'influence minoritaire et il y a vraiment ce changement plus persistant des attitudes et c'est ce que Moscovici a appelé le conflit socio-cognitif et le conflit socio-cognitif alors le mot conflit c'est pas qu'il y a des gens qui se tapent dessus dans nos têtes le conflit c'est pour dire qu'en fait quand une minorité elle commence à agir différemment de la majorité elle nous fait réfléchir l'exemple que je donne souvent dans les présentations que je donne c'est si vous vous couchez sur un pont pour alerter sur l'urgence climatique c'est peu probable que quelqu'un arrive dans son gros su vous regarde, jette ses clés abandonne la voiture et puis vient de se coucher à côté de vous c'est pas comme ça par contre ça va peut-être faire réfléchir la personne mais comme je vous l'exposerai après il y a dans des cas où ça marche pas très bien puis ça provoque même le contraire donc là c'est pas facile de trouver la bonne manière sur l'influence minoritaire mais en tout cas on sait que ça provoque une réflexion chez les personnes l'agissement des groupes minoritaires alors que souvent le pouvoir ou la majorité on agit plutôt par peur du pouvoir quand je dis peur c'est pas négatif forcément le fait qu'on mette sa ceinture de sécurité pas parce qu'on est convaincu mais parce qu'on sait qu'on va avoir une amende c'est pas une mauvaise chose dans l'absolu l'autorité dans certains cas et voilà c'est pas une critique de l'autorité ou alors on agit pour faire comme les autres pour pas se faire remarquer qu'au bout d'un moment on prend une habitude et puis voilà on a changé par contre ces minorités actives de Moscovici elles induisent vraiment une réflexion chez certaines personnes après ce qui a été démontré qui est assez important il faut qu'il y ait une forme de consistance ce qui est important c'est que les minorités soit les minorités qui luttent pour la même cause soit au sein de la même minorité elles aient une forme de consistance parce que si vous êtes déjà pas la majorité à dire par exemple pour le climat il faut vraiment des changements drastiques et puis les groupes sont perçus comme il y en a qui disent A d'autres qui disent B etc vous perdez cette influence minoritaire et ça ça a vraiment été démontré ne serait-ce qu'avec les expériences de couleurs il suffisait qu'une fois il y ait des personnes parmi les personnes qui disaient verte une fois il y en a une qui disait verte une fois bleue on a l'impression qu'elles étaient plus concertées et puis il y avait l'influence chutait quasiment à zéro mais il faut aussi une synchro si on est une minorité puis on veut convaincre les autres d'agir il faut une forme de consistance qu'on dit diachronique c'est-à-dire au cours du temps si une fois on dit A puis une fois on dit B puis une fois on dit A il faut toujours dire la même chose pas au mot près mais avoir le même message et puis être consistant dans le temps et c'est comme ça qu'on a de la faite donc il faut des actions répétées avec le même message et ça c'est assez important et ça a été démontré de manière de manière très robuste dans ce champ de la psychologie des minorités actives un dernier point et je vais conclure là-dessus ce qui est aussi observé c'est que si les minorités elles adoptent un style qu'on appelle de négociation d'influence sociale trop rigide ben voilà elles peuvent en fait perdre leur pouvoir d'influence et c'est là que c'est toujours difficile de savoir et puis ben on peut pas trop faire de la prédiction quand je parle avec des groupes qui peuvent être considérés comme les minorités actives c'est très dur de leur dire ça vous pouvez faire ça vous pouvez pas faire mais on sait en tout cas quand on perçoit des groupes comme rigides trop exigeants etc et ben on peut perdre cet effet de l'influence des minorités et Muni qui est un professeur maintenant à la retraite l'Uni de Genève avait démontré ça dans les années 70 il avait pris un public assez acquis à la cause c'était dans le cas des gens qui voulaient pas faire l'armée des hommes qui étaient donc objecteurs de conscience et il avait pris un public qui était déjà pas spécialement pro-armée et puis il a pris la même personne qui essayait de convaincre des groupes mais une fois il était très très rigide en disant faut absolument pas faire ceux qui songent ne serait-ce qu'à faire l'armée faut pas faire du tout voilà un style très carré et puis dans un autre cas un style un peu moins rigide dans le discours et puis il avait remarqué que quand on était un chouïa moins rigide ben c'est comme ça qu'on arrivait mieux convaincre les gens après la limite elle est difficile à trouver et puis ça c'est aussi quand on est sur le terrain quand on essaie de construire des interventions qu'on voit jusqu'où on peut aller dans l'argumentaire mais on peut dire les mêmes arguments enfin on peut les annoncer de manière très rigide ou de manière un peu plus souple et ça c'est aussi important donc voilà et ce que Muni disait et je vais conclure là-dessus par rapport à ce type de négociation c'est que quand et ça c'est son dessin à la main dans un papier publié dans l'année 70 et je l'adore ce petit dessin à la main mais il résume tout peut-être si j'aurais fait cette présentation peut-être que je le mette au début mais il faut toujours penser à qui on s'adresse en tant que groupe minoritaire si on a des revendications quand je dis groupe minoritaire c'est pas forcément vous allez fonder un groupe qui va s'attacher sur des ponts je ne suis pas du tout en train de vous pousser à faire ça simplement ça peut être vraiment un groupe de collègues qui se mobilisent nous on fait ça dans notre faculté avec quelques collègues on a créé un groupe climat, comment agir etc il y a toujours dans une situation d'influence et ça résume en fait les sources d'influence je vous ai montré avant il y a toujours trois types de groupes c'est bien sûr une très grande schématisation d'une réalité super complexe mais c'est un schéma qui peut vous aider à construire votre argumentaire si vous souhaitez avoir un argumentaire comme ça vous êtes le groupe minoritaire bien sûr quand je parle du climat il y a beaucoup de gens maintenant et presque la majorité dans certains cas qui pensent qu'il faut faire quelque chose mais quand on regarde ce qui est préconisé par exemple par le GIEC en termes de réduction de carbone il n'y a pas tout le monde dans les faits qui est d'accord de faire ça donc si vous avez une position qu'on peut dire minoritaire vous êtes face à deux groupes majoritaires vous avez le groupe au pouvoir ça peut être le pouvoir politique mais si on est dans l'université ça peut être les personnes qui dirigent votre faculté dans une entreprise ça peut être les personnes qui dirigent l'entreprise simplement et vous avez aussi la majorité silencieuse ça veut dire la population ça veut dire les gens vous essayez de convaincre et normalement dans une situation d'influence ce qui se passe souvent c'est que la minorité est active pour convaincre la majorité silencieuse soit de les rejoindre dans leur activité soit d'émettre des formes de demandes ou de voter de faire quelque chose par rapport à la majorité au pouvoir et ce que disait Muni dans ce que je vous disais avant sur le style de négociation ce qui est préconisé je peux dire ça comme ça par la recherche c'est qu'il faut avoir un style de négociation plus rigide pas trop rigide mais plus rigide avec la majorité au pouvoir par contre il ne faut pas se mettre entre guillemets la majorité silencieuse à dos en adoptant un style de négociation beaucoup trop rigide parce que là on perd entre guillemets notre pouvoir de minorité active donc voilà les recherches dans le domaine je voulais écrire une conclusion après je me suis dit on va plutôt faire comme ça si vous deviez retenir deux idées de cette présentation la première c'est pour agir pour le climat il faut se sentir efficace non seulement tout seul mais surtout en groupe parce que le changement climatique est un phénomène d'une telle ampleur que bien sûr en tant que personne unique on ne va jamais rien faire ou ce qu'on va faire ça va être trop petit mais on est observé par les autres et si on se sent efficace il y a plus de probabilités qu'on agisse donc vraiment des interventions qui sont basées sur l'efficacité notamment de groupe c'est vraiment quelque chose de prometteur c'est scientifiquement fondé la deuxième chose la deuxième partie c'est vraiment même en tant que minorité et là je fais un lien directement en termes d'efficacité souvent on se dit bon ok toute seule je ne peux rien faire je me mets avec un groupe est-ce qu'on peut faire changer l'opinion souvent c'est décourageant on se dit mais bon ça fait des années qu'on fait les mêmes propositions au travail en politique dans les sphères où vous pouvez être actif même dans des sphères informelles vos amis votre famille il y a des années que je dis peut-être que plein de foie gras c'est peut-être pas la meilleure idée on pourrait peut-être songer à quelque chose de plus éthique et plus écologique je ne peux pas stigmatiser le foie gras et les gens qui l'aiment mais voilà et puis j'ai l'impression que ça ne sert à rien et bien non on peut induire ce conflit socio-cognitif après la grande question et on peut en débattre après c'est est-ce qu'on a le temps d'induire du conflit socio-cognitif si on veut vraiment agir pour qu'on arrive à des réductions massives de carbone en 2030 2050 ça c'est une question qui est hors de mes compétences professionnelles mais il ne faut pas se décourager parce que les minorités actives elles ont une forme d'influence et une forme d'influence qui est persistante dans le temps alors merci pour votre attention je pense que j'ai fait beaucoup plus qu'une demi-heure parce que je suis incapable de faire des présentations courtes et je m'en excuse mais si vous n'avez pas le temps de de toute façon on aura moins de temps pour les questions du coup j'ai pas du tout repéré que j'avais parlé autant j'ai pas d'heures désolé n'hésitez pas à me contacter moi je peux volontiers on peut s'appeler se zoomer s'écrire si vous avez des questions les normes sociales j'ai envie de dire c'est pour le meilleur et pour le pire on fait les choses par observation mais ça permet aussi de concrétiser l'implémentation d'un but je suis désolée pour le jargon mais des fois aussi enfin j'ai aussi des recherches là-dessus si ça t'intéresse je peux aussi t'en parler plus en détail ah oui absolument lutter contre le changement climatique c'est le but le plus abstrait au monde c'est énorme ça implique des monstres d'interdépendance puis après il y a ce gros but ce que j'ai dans ma tête et puis ma vie quotidienne et implémenter le but dans ma vie quotidienne des fois on se dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire et d'avoir des gens qui nous donnent l'exemple formellement ou informellement ça nous aide beaucoup à implémenter les buts donc oui c'est très important et on a fait des des expériences de terrain là-dessus notamment dans le cadre du programme EquiWatt les services industriels de Lausanne où on suivait l'action de ce qu'on appelle des block leaders ou ambassadeurs ambassadrices qui montrent comment faire et puis on peut en avoir des informels et c'est très important de savoir comment faire sur le plan pratique donc je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et il y a vraiment des interventions dont on a suivi mais il y en a plein plein d'autres qui sont faites et on sait en tout cas aussi par méta-analyse qu'avoir des gens qui nous montent l'exemple c'est ce qui marche le mieux c'est l'influence quasiment la plus puissante sur notre comportement alors il y a beaucoup de recherches là-dessus ça je peux aussi peut-être mettre un ou deux chapitres génériques sur toutes les étapes et c'est super intéressant le mot que vous avez dit parce qu'en fait la théorie de Moscovici elle s'appelle la théorie de la conversion j'ai pas utilisé ce terme parce que ça fait aussi un peu religieux puis hors psycho des fois c'est un peu étrange ce mot mais c'est vraiment c'est toutes des étapes qui peuvent y aller il y a vraiment quelque chose qui est important c'est vraiment c'est pas comme c'est un exemple tout bête puis complètement caricatural mais voilà c'est pas parce qu'on voit une personne coucher sur un pont qu'on jette les clés de son suv il y a vraiment l'exposition diachronique vraiment dans le temps après bien sûr il y a aussi il y a des gens qui sont pas du tout perméables à l'influence minoritaire on n'arrivera jamais à convaincre toute la population il y a aussi des prédispositions j'aime pas ce terme ça fait génétique mais effectivement si on a déjà été sensibilisés par d'autres d'autres sources d'influence à la thématique de l'environnement ben c'est ces sources d'influence conjointe qui vont nous permettre mais ça je peux aussi donner effectivement il y a toutes des étapes préconisées etc. mais je vois déjà que c'est 13h07 je vais peut-être pas partir dans toutes les étapes mais je mets volontiers des papiers là-dessus parce que c'est vraiment moi c'est une théorie qui m'a toujours fascinée depuis mes études et puis je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de vraiment de cette conversion c'est une réponse un peu vague mais après si je pars dans les détails voilà ça risque de faire encore un petit quart de détail la question c'est est-ce qu'on veut que nos mouvements grossissent ou est-ce qu'on veut convaincre les gens de changer leur comportement et c'est celle-là que la minorité active elle se distingue d'autres groupes que ça soit des groupes militants ou pas les minorités actives sont souvent comme des groupes militants l'idée étant des suffragettes aussi c'était pas que toutes les femmes se jettent sous les chevaux c'était que les femmes acquièrent le droit de vote qu'elles le veuillent ou pas on dit même et le but d'un groupe militant c'est que si des actions politiques sociétales drastiques soient prises rapidement si c'est le but c'est d'alerter et puis justement il faut vraiment prendre ce triangle que je vous ai montré avec la majorité silencieuse le pouvoir si le but militant le but du groupe militant ou de la minorité active c'est que la majorité silencieuse fasse pression sur le pouvoir pour changer ben là je dirais il faut mieux rester un peu relativement un petit groupe en tant que minorité active après si on est trop petit on n'est pas remarqué non plus donc il faut quand même avoir une masse critique après je je vais pas donner des recommandations à un groupe en particulier ou à un autre il faut qu'on soit assez actif pour être remarqué et avoir ce levier sur le groupe sur la majorité silencieuse mais si notre but c'est pas de devenir la majorité par notre comportement mais d'alerter ben il faut mieux avoir justement cette consistance forte diachronique et synchronique qui est à mon avis il me semble que je peux trouver des recherches là-dessus qui est plus aussi plus simple à préserver si on est un groupe homogène relativement homogène et dont on connaît bien les nombres le nombre si on devient un grand groupe avec des sortes de sous-groupes sous-pensées et ben on perd cette consistance en tout cas on prend le risque de la perdre mais je peux chercher des choses vraiment sur la taille du groupe ça puis ça je peux aussi mettre à disposition pour avoir l'air de la faite tout de suite où tu peux et je peux tout que tu peux de la faite pas